Générique Bonsoir, très heureuse de vous retrouver en ce début de semaine. Découvrons tout de suite ensemble les grands titres qui seront développés dans cette édition. Nous nous rendrons à Madrid, le nouvel Eldorado européen en cette période de crise. La capitale espagnole est désormais présentée comme la New York de l'Europe. Nous retrouverons sur place l'ambassadeur de Monaco en Espagne, Catherine Fautrier, qui vient de remettre ses lettres de créance au roi Philippe VI. Elle nous expliquera comment le pays traverse la crise. La décision a été actée. Ce sera le huis clos pour l'édition 2021 du tournoi de tennis de Monte Carlo. Il se jouera sans public. Son directeur, Zelko Franulovic, sera notre deuxième invité. Sport encore, retour sur le record du monde féminin battu dimanche à Monaco, sur la distance des 5 kilomètres par la Kenyanne Béatrice Shepkech, et sur le match nul de partout entre l'AS Monaco FC et l'Orient. Au chapitre culturel de la musique et un concert dirigé depuis son piano par Christian Zakarias, tout à la fois chef d'orchestre et pianiste. Mais pour débuter ce journal, un point complet avec vous Alexandra Pagny, sur les mesures applicables à partir d'aujourd'hui pour les déplacements des monégasques et résidents en France et pour les entrées sur le territoire. Bonsoir Patricia. Effectivement, la règle des 30 kilomètres a été l'un des sujets les plus discutés en principauté ces deux dernières semaines. Ce week-end, on a appris un assouplissement par le préfet des Alpes-Maritimes. Un assouplissement jugé insuffisant de la part des autorités monégasques. Pour rappel, les nouvelles mesures concernant les résidents monégasques stipulent qu'il n'est plus obligatoire de présenter un test PCR négatif à l'entrée du territoire français pour des déplacements inférieurs à 24 heures et dans la limite du département des Alpes-Maritimes. Le gouvernement monégasque entend donc continuer les négociations pour lever la restriction de ces 24 heures. Et en attendant, depuis ce lundi est appliquée en principauté une stricte réciprocité des dispositions françaises. On écoute à ce sujet le ministre de l'Intérieur, Patrice Celario. Le dispositif qui est mis en place, c'est des contrôles aux frontières et également des contrôles d'ailleurs en principauté pour s'assurer que les personnes qui proviennent d'en dehors du département des Alpes-Maritimes présentent un test PCR négatif. Je ne pense pas qu'il y ait de problème particulier entre la France et la principauté de Monaco. Ce sont deux pays qui, de longue tradition, travaillent ensemble et mettent au point des dispositions ensemble. La situation dans la principauté est un petit peu différente de la situation en France. Chaque gouvernement analyse en fonction des données dont il dispose les mesures qui sont à prendre. Il n'y a pas de bras de fer, il n'y a pas de tension particulière. Il y a une situation que nous souhaitons, je dirais, la plus fluide possible. Sont exemptés de cette disposition les travailleurs pendulaires, les scolaires et étudiants ainsi que les résidents des Alpes-Maritimes venant en principauté pour moins de 24 heures. Un nouvel éclairage sur l'une des aides du plan de relance économique à l'attention des commerçants. Oui, ce plan de relance permet aux résidents de la principauté de bénéficier d'aides pour améliorer leur cadre de vie et se traduit par des aides pour travaux et rénovations. C'est également le cas pour les commerçants. L'État propose une aide financière aux 100 premiers commerçants qui se manifestent pour réaliser des travaux d'embellissement ou de rénovation de leurs locaux, de ventures, enseignes effectuées avant le 30 juin de cette année. Une aide à hauteur de 20% du coût des travaux TTC avec un plafond de 10 000 euros. Une vente intéressante pour le plus grand nombre. Une nouvelle vente aux enchères administratives est organisée prochainement pour les véhicules saisis sur la voie publique ou les réformés des services administratifs de l'État. Si vous êtes intéressé, la liste des véhicules est à retrouver à partir du 1er mars sur le site internet du gouvernement, services publics particuliers, dans la rubrique communiqués ou dans les locaux du 24 rue du Gabion de 9h30 à 17h. La date limite des remises des offres est fixée au vendredi 19 mars midi. Les mesures et stratégies mises en place pour freiner la pandémie de Covid-19 diffèrent selon les pays. Confinement, pas confinement, couvre-feu ou non, en Espagne, les décisions dépendent des régions. Mais dans la capitale, la vie a repris son cours presque normalement. L'ambassadeur de Monaco en Espagne vient de rencontrer le roi Felipe VI et est avec nous en duplex de Madrid. Bonsoir Catherine Fautrier. Bonsoir. Vous avez été nommée ambassadeur à l'automne dernier et il y a quelques jours, vous remettiez vos lettres de créance. C'est toujours un moment particulier, un moment émouvant ? Oui, c'est un moment effectivement très émouvant et très particulier en Espagne, puisque le protocole qui est autour de cette cérémonie est très important et j'avoue que c'est très impressionnant. En fait, on part du ministère des Affaires étrangères en limousine, non plus en calèche, mais à l'époque c'était en calèche, maintenant c'est en limousine et on est escorté par des dizaines de gardes à cheval et on traverse comme ça la place à Maillor et jusqu'au Palais Royal. Donc oui, toute cette cérémonie est impressionnante. Et ensuite, à l'intérieur du Palais Royal, effectivement, c'est splendide, c'est magnifique. Vous avez pu échanger ensuite avec le roi Philippe VI, qui connaît bien le prince Albert II. Il partage, je crois, certains combats. Le roi est très attaché, tout comme le prince Albert II, est très attaché à tout ce qui est relatif à la transition énergétique, à la protection de l'environnement. Et il a souligné que la principauté de Monaco et l'Espagne pouvaient, à ce titre, collaborer de manière plus étroite sur tout ce qui est justement smart city, modernisation dans le cadre de la ville pour éviter toute la pollution urbaine. Sur le front de la pandémie, pour en revenir à l'actualité, comment l'Espagne traverse-t-elle la crise ? Quelle est aujourd'hui la situation sanitaire, tout d'abord ? Elle est en nette amélioration depuis maintenant à peu près trois semaines. On a un cumul de contamination, je dirais, qui est de moins de 20 000 cas par semaine, donc c'est quand même très important. Les chiffres sont en baisse de manière générale, pas seulement au sein de la communauté de Madrid, mais dans d'autres régions espagnoles, ce qui fait que la plupart des régions aujourd'hui ont effectivement levé un certain nombre de restrictions. C'est l'économie qui a primé dans la région de Madrid ? C'est l'économie qui a primé, évidemment. La présidente de la région a fait ce choix. Il semblerait maintenant qu'il n'y ait pas de corrélation entre la multiplication des cas et le fait que les restaurants soient ouverts. Je parle pour cette partie-là, qui est la partie restauration. Je ne parle pas pour la partie des bars, mais pour la partie restauration en tout cas. On l'a bien vu en Espagne, il y a des régions qui sont restées confinées complètement, où tout était fermé et il n'y a aucune relation entre l'augmentation du nombre de cas et le fait que d'un côté se soit fermé, de l'autre se soit ouvert. Les hôtels sont ouverts, les musées sont ouverts, la culture est ouverte. Donc voilà, Madrid continue à vivre et je pense qu'aujourd'hui, en tout cas c'est la tendance, les autres régions d'Espagne prennent ce chemin-là. Le fait que la culture ne l'a jamais arrêtée, c'était quelque chose de très important, en tout cas pour la santé mentale, je pense, de tout le monde. Et je crois qu'on devrait suivre ce modèle-là. Oui, ça fait un peu écho à ce qu'il se passe aujourd'hui à Monaco. On dit que si la situation est sous contrôle aussi en principauté, c'est parce que les monégasques sont disciplinés. Est-ce que les Espagnols eux aussi sont plus disciplinés ? Les Espagnols sont extrêmement disciplinés, en tout cas sur ce sujet-là, puisque comme je vous le dis, après ce confinement extrêmement strict, ils ont bien compris qu'ils ne voulaient surtout plus être reconfinés. Et donc on ne peut pas sortir, on voit bien, on se fait rappeler à l'ordre systématiquement, si on oublie un masque, si on ne se désinfecte pas les mains en rentrant dans un lieu clos, le comptage dans les boutiques, dans les restaurants est effectué de manière très stricte. Donc oui, on peut vraiment dire que tout est mis en place et tout est respecté surtout par les Espagnols pour que cette crise soit le plus rapidement possible derrière nous et qu'on arrive à reprendre une vie à peu près normale. Cela vous permet de parvenir à mener à bien vos projets, vos missions, puisqu'on le sait, la diplomatie demande de l'échange. C'est vrai que la diplomatie, qui est quand même un métier extrêmement basé sur l'échange et le partage et les rencontres avec les gens, donc c'est encore un peu difficile, mais ça y est, on recommence à avoir des réunions présentielles. Les gens sont un petit peu moins anxieux à l'idée d'aller rencontrer telle ou telle personne. On sent que ça évolue vers le positif en tout cas. Catherine Fautrier, ambassadeur de Monaco en Espagne, merci pour ce témoignage en duplex de Madrid. Merci à vous. Nous allons ouvrir un large volet sportif avec tout d'abord un retour sur le record du monde battu ce week-end à Monaco et que vous avez pu suivre en direct sur notre antenne. L'athlète Béatrice Shepkech est illustrée sur le 5 km en remportant non seulement la course, mais en faisant également tomber le record du monde, alors que chez les hommes, Joshua Sheptegey l'a emporté. Le récit d'Emilie Rousseau. Le Monaco Run tient une nouvelle fois toutes ses promesses et confirme que Monaco est une terre de record. Les conditions météo n'étaient pourtant pas idéales pour performer sur le 5 km Hercules. Un vent insistant soufflé dimanche matin en principauté, en plus des températures très fraîches. C'est ce que les athlètes redoutaient d'ailleurs. Chez les femmes Béatrice Shepkech, qui avait réalisé le record du monde du 3000 mètres au stade Louis II lors du meeting Hercules, a une nouvelle fois marqué de son empreinte. Après une course rapide et maîtrisée, elle bat le record du monde du 5 km sur route en 14 minutes et 43 secondes. Béatrice Shepkech ! L'autre athlète qui était attendu ce dimanche, c'est lui, Joshua Sheptegey, l'actuel détenteur du record du monde de la discipline. Un chrono qu'il avait signé lors de la dernière édition du Monaco Run l'an dernier. Pour sa première course de la saison, l'Ougandais avait à cœur de réaliser une performance dans un pays qui lui a toujours souri. Malgré ses efforts à mi-parcours et gênés sûrement par le vent, Sheptegey passe la ligne d'arrivée en 13 minutes et 13 secondes. Avec le tennis et la Formule 1, l'athlétisme fait briller Monaco à l'international. Les organisateurs ont une nouvelle fois prouvé qu'il était possible d'organiser un événement de haut niveau. Une course saluée d'ailleurs par Sébastien Koh, président de World Athletics. Monaco Magic, comme je l'appelle. Mais c'est un message important, c'est un message important pour que Monaco organise fantastiques événements. Mais c'est aussi un deuxième message pour le monde, que Monaco est ouvert. Et que c'est un business comme toujours, sous très difficiles circonstances. Donc oui, il y a des performances fantastiques cette matinée. Et c'est un bon message pour le sport global. Même si la Fédération monégasque d'athlétisme aurait souhaité organiser le Monaco Run sous sa forme initiale, le 5 km Hercules aura une nouvelle fois marqué le monde du sport avec un nouveau record établi à Monaco. Monaco qui continue de faire briller les valeurs du sport malgré le contexte après le rallye en début d'année. Et ce week-end, l'athlétisme, le tennis, le Masters 1000 de Monte Carlo aura bien lieu du 10 au 18 avril. Mais il se jouera à huis clos, décision vient d'être prise. Le directeur du tournoi est notre invité. Bonsoir Zelko Franulovic. Bonsoir Patricia. Alors ce sera un tournoi sans public, une première ? Une première pour nous, mais pas pour les autres tournois. C'est pas idéal, mais on va faire avec. C'est un crève-cœur ou c'est un moindre mal ? Si vous m'avez posé la question il y a une année, oui, c'était vraiment, on était très très déçus. Maintenant, on s'y attendait un petit peu. C'était pas en secret. Il y a beaucoup de tournois, beaucoup d'événements. Australie, ils avaient commencé avec un peu de public. Maintenant, ils sont cinq jours, huit clos. Non, ça ne nous a pas surpris. On est un peu déçus, mais on va tout faire pour faire un tournoi excellent dans tous les autres domaines, notamment le domaine de la transmission télé. Et on a vraiment de très 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 belles chaînes qui vont transmettre le tournoi. Et de notre côté, on va faire tout sur le site que ça représente bien Monaco et le tournoi de Monte Carlo. Si ce n'est pas trop prématuré, est-ce que vous savez d'ores et déjà si vous allez devoir vous calquer sur les mesures en vigueur à Monaco ou selon les règles édictées par la Fédération internationale de tennis ou les deux ? Ah, les deux. Nous, on a déjà commencé un peu de feuilleter les différents protocoles. Celui d'ATP qui a plus de 50 pages. Comme ça, vous pouvez être rassuré que les joueurs et tout ce qui est au niveau de compétition va être très très bien pris en charge. Il n'y aura pas de problème au niveau sanitaire. Bon, il y a les mesures et les consignes et les directives des autorités locales qui nous imposent un protocole très très strict aussi. Alors là, on est bien de deux côtés. Vous évoquiez l'Australie. On a vu le parcours du combattant auquel ont été soumis les joueurs étrangers à l'Open d'Australie. Les mesures de quarantaine seront plus souples ici ou vous pourriez vous calquer sur ce qui a été fait là-bas ? Mais nous, en principe, on n'aura pas de quarantaine. Mais tous les joueurs, avant de mettre le pied sur le site, il doit être testé. Et pas seulement une fois. Tous les quatre jours, il faut refaire un test PCR. Je pense qu'avec ça, on est couvert de toutes les mauvaises surprises. Et même s'il y a une personne qui soit positive, soit sur le site, soit dans l'hôtel, soit dans la voiture ou quelque chose, il y a déjà un protocole de s'occuper de cette personne et de l'isoler tout de suite. Ça veut dire qu'on ne risque vraiment rien. Une dernière question qui n'a pas trait cette fois à la Covid. Vous suivez de près les performances des uns et des autres à l'Open d'Australie. Bon, alors ce n'est pas la même surface qu'à Monaco, certes, mais ça donne des indications pour le directeur de tournoi que vous êtes. Écoutez, ça n'a pas changé, Covid ou pas Covid. Nous et moi personnellement, par curiosité et surtout pour le tournoi, je suis les performances et les matchs de tous les joueurs, et notamment 10 ou 20 premières. Ça nous intéresse combien de jours, dans quel état de forme, de santé il se trouve. Pour l'instant, il n'y avait pas de grandes surprises. Nadal, comme toujours, il y a quelques petits pépins en physique. Djokovic, il déroule. Tim, c'était une surprise un peu pour nous. Mais bon, la situation sanitaire et puis la situation dans le monde entier, elle n'est pas vraiment normale, je dirais. Et il y a des joueurs qui la supportent moins bien ou mieux. En tout cas, pour nous, c'est une indication que tout le monde est en bonne santé et normalement tous les joueurs sont prévus pour le tournoi. Oui, c'est le gage d'une belle affiche à venir. Lorsque l'on sait que Nadal, Djokovic, Tim, tout le monde va bien. Oui. Sport encore avec du football, Alexandre Appani. En effet, Patricia, et l'on peut dire que Monaco a échappé in extremis hier à une première défaite cette année en décrochant un match nul à domicile face à Lorient. Le capitaine a réussi à égaliser dans la dernière minute. Il était l'auteur d'un premier but en 90e minute. Lorient menait alors depuis le début de la rencontre grâce à un doublé de Terrem Mofi. Les Rouges et Blancs se rapprochent encore un peu du podium. Prochain rendez-vous dimanche 21 février à 21h au Parc des Princes face au PSG. Prenons de la hauteur, Alexandra. Oui, direction les sommets de Cortina d'Ampezzo qui accueille jusqu'au 21 février les 46e championnats du monde de ski alpin. Pour la Saint-Valentin, c'était le grand rendez-vous de la descente homme qui a vu s'imposer l'Autrichien Vincent Krischmeyer après sa victoire en Super-G. Et au départ, Patricia, il y avait également un monégasque ce dimanche. Belle performance pour Arnaud Alessandria qui se classe dans le top 30 mondial à la 28e place. Des précisions à présent sur les célébrations cette semaine du mercredi décembre. Oui, Patricia, le mercredi décembre marque le début du carême. En principauté, les célébrations auront bien lieu. Les horaires s'affichent sur votre écran. Vous pouvez également contacter le diocèse de Monaco. En la cathédrale de Monaco, la messe des cendres se déroulera à 18h. À l'église Saint-Charles, le matin et le soir. Du côté de Saint-Dévote, à trois reprises. À Saint-Martin, 11h30, puis au Sacré-Cœur à 17h45. À Saint-Nicolas, deux célébrations sont prévues et au Carme, quatre messes seront célébrées. À noter également, Patricia, que pendant toute la durée du carême, sur la page Facebook du diocèse de Monaco, sera mise en ligne chaque jour une courte méditation accessible à tout le monde. Le Monaco Economic Board n'est pas en veille. Effectivement, le Monaco Economic Board a dû interrompre ses missions à l'étranger pendant cette crise sanitaire. Mais pour maintenir le contact avec leurs adhérents, des webinaires sont régulièrement organisés. Le prochain en date est prévu ce mercredi de 11h à 12h30 autour de la Serbie, organisé en collaboration avec l'ambassade de Serbie en France et la Chambre de commerce et d'industrie serbe. Vous pouvez d'ores et déjà envoyer vos questions aux intervenants à l'adresse mebinaire.mc. L'actualité culturelle, le cycle de conférences proposé par la Fondation Prince-Pierre s'est poursuivi cet après-midi au Théâtre des variétés. La musique était à l'honneur avec Jérôme Bastianelli, écrivain et critique musicale. Il a mis en lumière le compositeur Vinteuil, personnage dans la littérature proustienne. Sandrine Nègre et Sylvain Perroumal assistent à cette conférence. Il occupe une place importante dans le chef-d'oeuvre de Marcel Proust à la recherche du temps perdu. Vinteuil est un compositeur et ce rendez-vous de la Fondation Prince-Pierre a permis d'en savoir plus sur ce personnage dont on ne connaît d'ailleurs pas le prénom. En fait, il y a deux questions qui se posent quand on s'intéresse à Vinteuil, c'est qui il était, quelle a pu être sa vie et à quel musicien Proust pensait quand il a décrit sa vie et plutôt même sa musique. En fait, c'est deux questions un peu différentes. Alors sur la première question, en fait, Proust donne assez peu d'éléments. Il dit très peu ce qu'est la vie de Vinteuil. On sait juste que c'est quelqu'un d'assez timide. Quand on le croisait dans la rue, on n'aurait jamais imaginé que c'était un compositeur génial. On ne sait pas grand-chose parce que Proust s'en sert pour accentuer justement cette dichotomie entre quelqu'un de très quelconque en fait dans la vie et un compositeur formidable, génial, audacieux, moderne, tout ce qu'on veut. Alors qui a inspiré Marcel Proust pour bâtir l'œuvre de ce Vinteuil ? Des pistes ont ainsi été présentées, le tout illustré par des extraits musicaux. Il a donné quelques indices en parlant de compositeurs assez connus comme César Franck ou Camille Saint-Sens, mais quand on creuse un petit peu, on voit qu'il y en a d'autres qui sont plus inattendues. Je vais donner quelques éléments sur la vie de Vinteuil, tel qu'on peut l'imaginer, mais aussi on va passer en revue une douzaine, 13 compositeurs qui ont eu sans doute une influence sur Proust au moment où ils pensaient à Vinteuil. Et ce rendez-vous dans l'agenda culturel monégasque et dans le contexte si particulier que nous vivons a de nouveau été apprécié et salué par le public. Il était aussi proposé en direct sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de la Fondation Prince-Pierre. De grands airs classiques ont retenti ce week-end à l'auditorium Régnier 3 avec des œuvres d'Eiden, Mozart et Poulenc. Un concert un peu particulier puisqu'il était dirigé pour partie par le chef d'orchestre depuis son piano. Voyez ce reportage de José Sacré et Alexandra Marangoni. Outre la symphonie numéro 83 dite La Poule de Haydn, Poulenc et Mozart étaient au programme du concert du 14 février de l'Orchestre Philharmonique de Monte Carlo, un concert dirigé par le pianiste et chef d'orchestre Christian Zacarias. Si vous faites un Mozart qui est tellement lié aux musiciens, qui est de la musique de chambre, un peu agrandi, il y a un esprit, vous savez, il y a une idée et moi je ne dois pas convaincre le chef et les musiciens, il faut convaincre les musiciens et eux, ils écoutent et ils comprennent très vite. Alors c'est la traduction du chef vers l'orchestre qui de temps en temps est un peu difficile, n'est-ce pas ? Comme la plupart des musiciens dans le monde, Christian Zacarias n'avait plus donné de concert depuis le 1er mars 2020. Pour moi l'année était super parce que j'ai fait beaucoup de jardinage, on a fait des restaurations dans la maison, alors c'était très actif au point de vue art aussi, j'ai préparé une exposition avec un galeriste à Londres qu'on n'a jamais montré, mais le catalogue est prêt. Maintenant, quand la prochaine ouverture vient, on va lancer. Alors tout ça, c'était les fruits de l'année Covid. Alors je ne regrette rien, mais je ne sais pas où ça commence dans nos pays là-haut. Pour Angleterre, Allemagne, Suisse, il n'y en a rien à ce moment-là. Ce journal touche à sa fin, nous allons prendre connaissance des prévisions météo plutôt souriantes. Oui Patricia, et j'ai une bonne nouvelle pour vous, les températures seront bien plus agréables pour ces prochains jours. Il fera seulement 4 degrés le matin, mais le thermomètre grimpera jusqu'à 11 degrés dans l'après-midi. Pour la journée de mardi, du soleil au programme avec quelques passages nuageux à noter. Et Patricia, nous célébrerons mardi gras en ce 16 février. Ah, tout est permis à mardi gras. Nous nous quittons avec la série de photos du jour signée Mickaël Alési et Stéphane Dandana, ils sont allés au marché de la condamine qui connaît toujours autant de succès. Le marché de la condamine qui sera au cœur d'un reportage dans notre édition de mardi 19h que j'aurai le plaisir de vous présenter. A demain donc, très belle et douce soirée à tous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501